Troisième journée avec des grands robots, journée passée sous le signe de l'éducation, monsieur Maxime. Tout à fait, l'éducation et les compétitions. Les compétitions, t'as vu Jade, il y a plein de gamins là-bas derrière qui font du bruit. C'est complètement fou les gamins, ils sont sur-excités, ils ont fait des robots de fou, ils sont en train de se battre pour jeter des ballons à travers les barrières, c'est démentiel. C'est la finale cette année-là ? Alors là, on organise la finale, on a eu avant trois compétitions régionales où 14 équipes se sont qualifiées. Et donc aujourd'hui, la grande finale sur une robot et la finale de la finale sera à 16h-10. On sera là. Ça va le robot ? Ça va et vous ? Ça va bien. Bonjour et bienvenue sur la compétition robotique robot-éducation. Il y a du monde partout et je vous présente en exclusivité mondiale le superbe cosplay Pat Labore. Le voici. Allez, il a des capacités extraordinaires, il est doté des capteurs les plus évolués au monde et bien sûr, il est capable de faire des danses d'une autre dimension. Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Super. Il est bon à se déhancher. Magnifique. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles news sur la compétition robot-éducation. Alors, c'est pas noir. ого Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Maxime, ça vient de démarrer ? Oui, ça vient de démarrer, ça y est, enfin on y est. Il y a du monde, tu veux m'expliquer le principe de la compétition ? Bien sûr, il y a beaucoup de monde. Alors la compétition, c'est qu'il faut envoyer un maximum de balles chez l'adversaire. On a différentes couleurs de balles et donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer d'avoir une stratégie qui correspond, donc on va dire essayer de mettre le plus de points possible. On a des balles orange qui valent 3 points, des balles vertes qui valent 1 point. Et surtout, on a une balle qui s'appelle la Monster Ball. Cette balle-là, elle enlève des balles à l'adversaire. Deux minutes de match, au bout de deux minutes, on coupe. La Monster Ball arrive d'une minute. Les copilotes peuvent aider à mettre des balles sur le robot et ce sont les seuls à conseiller les pilotes. Beaucoup d'intensité, deux minutes, ça va très vite. Une défaite égale une défaite, c'est terminé. Merci Maxime. L'ambiance monte ici, on y reviendra après. Pour l'instant, on va retourner devant les stands. Oui, carrément, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent encore. Bonjour, c'est Jade, Inorobo 2012. Je suis actuellement sur le stand d'Intra avec M. Chevalier, qui est le directeur du groupe Intra. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter un petit peu le groupe Intra ? Alors, le groupe Intra, c'est en fait un groupement d'intérêt économique qui a été développé par EDF, le CEA et Areva. Et si on refait l'histoire du nucléaire en France, deux ans après Tchernobyl, où les trois opérateurs se sont dit si un jour un accident devait arriver dans une installation nucléaire en France, il faudrait pouvoir disposer d'engins robotisés pour intervenir à la place de l'homme. Et donc, 1988, création du groupe Intra avec un certain nombre de missions à faire remplir par des robots et donc le cahier des charges des matériels à créer. D'accord. Donc, sur le stand, on trouve deux robots imposants. Quelle est leur fonctionnalité ? Alors, ces deux robots sont des robots qui sont destinés à être utilisés à l'intérieur d'installations nucléaires en cas d'accident. Donc, une très grosse spécificité de ces matériels, c'est qu'ils ont une électronique qui a été spécialement développée pour résister aux radiations puisque, en cas d'accident, les débits de doses radioactives seraient très très forts. Donc, électronique spécialement dédiée. Donc, ces matériels sont aujourd'hui pleinement opérationnels et, bien sûr, pour être utilisés si un jour un accident est arrivé, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Donc, ces robots, ils ont des caractéristiques qui leur permettent de circuler dans des installations nucléaires, donc qui sont capables de monter des escaliers, de passer des obstacles, d'ouvrir des portes. Tout ça pour arriver à l'endroit de leur mission où on pourrait leur demander de faire de la vidéo pour informer les responsables de l'installation accidentée, de l'état des circuits. En totale autonomie ou bi-radio-commandé ? C'est des engins qui sont téléopérés. Donc, téléopérés, philo-guidés, parce que dans les installations, les ondes aertiennes passent très mal et encore plus dans les installations nucléaires où les murs sont très épais. Donc, des engins philo-guidés avec 350 mètres de portée, philo-guidage qui permet à la fois la transmission des ordres donnés par le pilote, mais aussi le retour des vidéos vers le pilote qui lui permet de progresser et d'informer les opérateurs de l'installation de l'état des circuits ou des locaux. Ont-ils déjà été dépêchés sur une catastrophe nucléaire récente ? Alors, heureusement, en France, il n'y a pas eu de catastrophe depuis notre création. On a été sollicité l'année dernière, donc suite à l'accident de Fukushima. On s'était préparé à partir, mais au dernier moment, on n'a pas souhaité nous recevoir au Japon. C'est bien dommage. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Vous en prie. A bientôt. Au revoir. Hello, c'est Jade, un dino-robot, en direct du stand du Petit Paro, le robot bébé phoque pour les personnes âgées, qui a été inventé par le professeur Shibata et son équipe au Japon. Et ce robot est complètement magique. Il a plein de capteurs tout le long de son corps. Ses moustaches sont aussi des capteurs, donc il répond aux caresses, il fait plein de backchannels différents, il nous parle. On peut construire vraiment une relation affective avec ce robot. D'ailleurs, il fait à tout le monde et tout le monde tombe amoureux de lui. C'est merveilleux. Moi, j'en suis amoureuse et de toute façon, je vais partir avec. Je fais des bisous. Attends, les moustaches. Attends, les moustaches. Attends, les moustaches. Et là, j'ai envie de vous montrer. La finale vient d'avoir lieu, le trophée va être remis. – Les moustaches reprennent les moustaches au demi-finalisme. – Au revoir ! 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 1, 2, 1, 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501